Bonjour Jean-Marc Jancovici. Bonjour. C'est donc le sujet de la rentrée grâce à Nicolas Hulot, mais on va oublier quelques minutes Nicolas Hulot. Incendie, sécheresse, fonte de glaciers dans les Alpes, éboulement, record de chaleur cet été en France, à Paris. Il y a le feu à la maison ? Alors on sait depuis longtemps qu'il y aura le feu à la maison. Il est en train de nous arriver en ce moment, ce qui arrive à un fumeur qui fume depuis 20 ans, et à qui ça fait 20 ans qu'on dit, tu sais, tu devrais t'arrêter. Et puis un jour, il commence à dire, oh là là, j'ai une sacrée douleur dans le cœur, ou bien j'ai une sacrée douleur dans la jambe, ou bien je viens de passer un scanner là, et ça a vraiment une sale gueule. Bah oui. Donc il est en train de se passer en ce moment des choses qui sont parfaitement attendues, simplement comme on est des animaux et qu'on fait plus confiance à nos sens qu'à notre cervelle, là on est en train de s'en rendre compte pour de vrai. Et ça n'est que le début. Attendu, mais on a l'impression que la pente est plus forte, que le réchauffement s'accélère, alors qu'on devrait suivre une trajectoire inverse. L'objectif, je le rappelle, c'est de limiter à moins de 2 degrés le réchauffement d'ici la fin du siècle. On n'est pas du tout sur cette trajectoire. D'après l'ONU, on va vers un monde à plus de 2 degrés dès 2040. Alors pour être à 2 degrés d'ici la fin du siècle, il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête et qui est une constante physique, c'est qu'un surplus de CO2 qu'on crée dans l'atmosphère aujourd'hui, il faut attendre des milliers d'années avant qu'il s'en aille. D'accord ? Donc il y a une irréversibilité totale sur ce genre de processus. Alors une fois que j'ai dit ça, 2 degrés d'ici à la fin du siècle, ça veut dire qu'il faut qu'on s'arrête d'émettre sur la planète, quelque part entre 2050 et 2080, qu'on ait divisé les émissions par 3 dans les 35 ans qui viennent. Voilà, ça veut dire des choses comme ça. Et ça veut dire en gros qu'il faudrait que la semaine prochaine, on se mette sur une pente d'une baisse de 3% des émissions par an. Chaque année, 3% de moins. Oui, et là, ça continue d'augmenter. La France, qui s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030, continue de les voir augmenter. C'est le chiffre de 2017. Oui, alors la raison à cela, c'est que les gens ne comprennent pas que l'économie et l'écologie sont antagonistes dans cette affaire. Alors elles ne sont pas antagonistes parce qu'on a envie, c'est antagonistes parce que c'est comme ça. En gros, le CO2, c'est quoi ? C'est le résultat de l'utilisation de l'énergie. Et l'énergie, c'est la nourriture des machines. Et les machines, c'est ce qui fait la production aujourd'hui. C'est-à-dire que votre chemise a été faite par une machine, votre micro a été fait par une machine, le biftec que vous allez manger ce soir a été transporté, emballé, découpé par une machine. Tout le monde vit avec des machines. En fait, c'est des machines qui produisent partout. Et si vous avez moins d'énergie, vous avez moins de machines qui produisent, et donc l'économie se contracte. L'essentiel de l'énergie qu'on utilise aujourd'hui sur Terre, c'est des combustibles fossiles. Ça continue à être des combustibles fossiles. Malgré tout ce qu'on se raconte en ce moment sur le solaire, l'éolien, la production électrique qui a le plus augmenté sur les cinq dernières années, c'est la production au charbon de très loin. La consommation de pétrole continue d'augmenter, la consommation de gaz augmente. Et pour contracter l'approvisionnement fossile, en fait, il faut au premier ordre contracter l'approvisionnement énergétique tout court, c'est-à-dire mettre au repos une partie de notre exosquelette d'Ironman qui produit pour nous, et donc c'est contracter l'économie. D'où, en quelque sorte, la leçon tirée par Nicolas Hulot, on n'y arrivera pas comme ça dans ce cadre libéral. « Écoutons-le, il faut changer de modèle », disait-il, mardi matin sur France Inter. On n'a pas compris que c'est le modèle dominant qui est la cause. Est-ce qu'on le remet en cause ? J'espère que mon départ provoquera une profonde introspection de notre société sur la réalité du monde. Sur le fait que l'Europe ne gagnera que si l'Afrique gagne. Remettons les priorités dans le bon ordre. Ce sujet conditionne tous les autres, je le dis en boucle. Le nucléaire, cette folie inutile, économiquement, techniquement, dans lequel on s'entête. Voilà, c'est autant de sujets sur lesquels je n'ai pas réussi à en convaincre. J'en prends ma part de responsabilité. Alors plusieurs choses. D'abord la folie nucléaire, dit Nicolas Hulot. Peut-être sait-il déjà qu'un rapport officiel, remis cet été au gouvernement, on l'a appris le lendemain dans les échos, préconise le lancement de six nouveaux réacteurs EPR. Est-ce qu'on va vraiment, Jean-Marc Jancovici, avoir besoin de ce courant nucléaire ou est-ce que c'est pour satisfaire les appétits industriels d'EDF ? Non, le courant nucléaire aujourd'hui, c'est pour faire fonctionner les trains, les métros, votre frigo et votre machine à laver. C'est à ça que ça sert. Voilà, c'est aussi bête que ça. Jusqu'au moment où on pourra faire autrement, parce que les énergies renouvelables seront moins chères. Ça, c'est ce que vous pensez. Ça n'arrivera pas ? Non. Et pourquoi ? Parce que le soleil ne brille pas la nuit, par définition, que le vent ne souffle pas quand il n'y a pas de vent, et qu'en fait, avec ces énergies intermittentes, le coût de restitution d'un kilowatt-heure que vous avez quand vous en avez envie, parce que vous, vous n'avez pas envie que votre frigo marche que quand il y a du soleil, ou que le train de 8 heures avance que quand il y a du vent. C'est ce qu'on appelle les énergies fatales. Exactement, et intermittentes. Et bien, pour rendre de nouveau ça pilotable, comme toutes les centrales électriques qu'on a aujourd'hui, le surcoût est absolument phénoménal. Donc, quand on parle simplement du coût en sortie de panneau ou en sortie d'éolienne, on a oublié tout le reste de l'histoire, qui est de rendre ce kilowatt-heure pilotable de telle sorte que le train de 8 heures partent à 8 heures. Jusqu'au moment où on arrivera à stocker de grandes quantités d'électricité et d'énergie. Vous pensez qu'on n'y arrivera pas ? Non, pas sur batterie en tout cas. Quand vous faites les calculs d'ordre de grandeur, vous vous rendez compte que la quantité de batterie qu'il faudrait mettre sur Terre pour y arriver dépasse l'entendement, et je serai mort, qu'on n'en aura toujours pas fait le quart de la moitié. Donc, et en fait, ce que je viens de répondre illustre une grande difficulté de la gestion de ce sujet dans les médias, c'est qu'on est dans le slogan contre le slogan, alors que l'énergie c'est de la physique, et la physique ça se compte. Donc, en fait, on ne peut pas sortir de ce genre de débat sans avoir fait des calculs. Alors, ça barbe les auditeurs, les calculs, les règles de droit, des machins, des trucs, etc. Qu'est-ce qu'on nous emmerde avec les chiffres ? Malheureusement, il faut en passer par là. Donc, c'est le drame de ce sujet. C'est que tout le reste en dépend, et que c'est un sujet très technique, et qu'il faut prendre le temps de rentrer dedans, et sans ça, on n'y arrive pas. Sur le changement de modèle, Ça, il a raison. La question posée par Hulot, c'est est-ce qu'on peut concilier le libéralisme, la croissance économique et la transition écologique ? Est-ce qu'on peut être en même temps pro-business et pro-planète ? Alors, pro-business et pro-planète, oui. Pro-croissance et pro-planète, non. Donc, il faut inventer une forme de décroissance. Donc, de toute façon, on va y avoir droit. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle on pense qu'on a de la croissance, c'est parce que quand on produit quelque chose, en fait, on consomme de la nature. Votre chemise a été faite avec du coton, le génome du coton, la nature nous l'a donné gratuitement. Si elle est faite avec des fibres synthétiques, c'est du pétrole. Le pétrole, la nature nous l'a donné gratuitement. Vous allez rentrer chez vous, c'est fait avec des pierres. Les pierres sont apparues gratuitement dans la nature. On n'a pas, voilà, on avait une terre avec des pierres dedans, etc. Donc, il faut bien voir que la production économique, en fait, utilise des ressources naturelles que nous n'avons jamais payées. Tout ce qu'on paye dans l'économie, c'est des hommes. C'est l'effort des hommes qu'on paye. Les euros ne payent que des hommes et les dollars aussi. Donc, quand on pense que le PIB augmente et donc il y a de la croissance économique, en fait, c'est de la transformation des ressources qui augmente, mais du coup, on les détruit, ces ressources. Et donc, ça ne peut pas durer indéfiniment. Donc, en fait, tous les modèles qu'on fait qui intègrent la physique dans l'économie vous montrent qu'après la croissance, il y aura de la décroissance. Ça ne peut pas être autrement. Et donc, la seule bonne question, c'est est-ce que j'amortis le système le plus vite possible de ma propre volonté ? Et donc, pour appeler un chat un chat, c'est est-ce que j'accepte tout de suite la baisse du pouvoir d'achat contre le fait que l'espèce humaine dure le plus longtemps possible ? Ou est-ce que je dis, ce type raconte que des conneries, le pouvoir d'achat, il n'est pas question de le baisser et à ce moment, la fête ne durera pas très longtemps ? Vous êtes d'accord avec Nicolas Hulot, il faudra changer nos modes de vie, nos modes de consommation à l'avenir. Ils vont changer de toute façon. Ils vont changer de toute façon, contraints ou forcés. Pour tout le monde ? Mais oui. Parce qu'il n'y aura pas une minorité privilégiée qui pourra continuer à se payer des voyages au bout du monde ? Bien sûr que si. Et on en fait partie. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Mais parce que les sociétés humaines ont toujours été inégalitaires, quelle que soit la manière dont l'inégalité s'est produite. Mais par contre, le drame politiquement indicible de cette affaire, de la façon dont on a construit l'économie, c'est que le mode de vie du SMICAR n'est pas durable avec 7 milliards de SMICAR sur la planète. Ça ne marche pas. Comment vous l'imaginez ou comment vous le souhaitez le prochain ministre de l'environnement du gouvernement français ? Si on s'amuse à faire le mouton à cinq pattes, il faut que ce soit quelqu'un qui ait une capacité à s'imprégner de la science parce que la description de l'état de l'environnement c'est de la science avant tout. Donc il faut qu'il s'en imprègne sans perdre du temps à la remettre en cause. Qu'il s'agisse de la biodiversité, des poissons, du changement climatique ou du nucléaire, il ne faut pas s'amuser à remettre en cause la science. On nous donne des constats, on les prend. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien connaître les acteurs de l'économie parce que les gens qui consomment de la nature, comme dit Brice Lalonde, c'est les entreprises. Donc il faut bien connaître le fonctionnement économique, il faut bien connaître le fonctionnement réglementaire, il faut avoir envie des batailles au couteau avec ses petits copains parce que ministre de l'environnement, c'est un métier qui consiste à emmerder tout le monde. Et ça, Nicolas Hulot n'était pas remis pour ça. Et Nicolas, ce n'était pas du tout sa tasse de thé que d'aller à la lutte au couteau. Et enfin, il faut avoir l'oreille du président et il faut lui faire comprendre qu'il n'a quelque part pas le choix. Et en tout cas, ma conviction profonde, c'est que s'il veut laisser son nom dans l'histoire, il n'a pas le choix. C'est-à-dire que s'il fait de la gestion des affaires courantes comme il est en train de faire en ce moment avec « Je m'occupe des déficits budgétaires » dans trois ans, enfin deux ans après qu'il ait quitté l'Elysée, on aura oublié jusqu'à son nom parce que ça ne marchera pas mieux que les autres. S'il veut laisser son nom dans l'histoire, il a un projet, c'est celui-là. Bon, c'est comme vous avez dit un mouton à cinq pattes ou un portrait introuvable. Merci Jean-Marc Jancovici. Je rappelle que vous êtes ingénieur associé d'un cabinet de conseil en transition énergétique, Carbone 4, et président du think tank The Shift Project. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Sous-titrage ST' 501